hey salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur gta en ligne pour une information en fait que j'ai fait une faute parce que en fait pour le dlc importé sport j'ai oublié de présenter deux véhicules donc je remercie bien sûr tony c'est le seul qui m'a dit oui mais il n'y a pas 26 véhicules et en fait oui il n'y a pas 26 véhicules donc je pense le reste vont arriver après où on va de les débloquer avec l'émission je suppose je sais pas encore mais j'ai oublié deux véhicules en fait donc désolé vous avez droit à me traiter me mettre une fessée chez benny's j'ai oublié vous présenter deux véhicules donc vraiment désolé donc il y a une moto donc attendez je vais vous montrer mieux que ça ça va être plus facile nous trouver stock donc on a une nouvelle moto elle est vraiment belle regardez après et avant et on a une voiture gratuite donc après avant donc on a une nouvelle voiture donc moi je l'apprends bien sûr elle est gratuit donc profitez à la prendre bien sûr elle est gratuite là mais si vous la custom chez benny's pas vous avez payé cher logique 1 1 comment faire après pour commander il ya que deux véhicules donc la moto et la voiture mais je cherche je cherche comment la voir acheter là c'était la voile à mettre au qg 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 voile à mettre au pierre au numéro 4 en cas dans la mettre là je peux aussi et la petite moto qui est juste en sous qu'on va acheter aussi hop allez vraiment belle diabolus la diabolus on va l'acheter on va l'acheter on va l'acheter on va la prendre en blanc et c'est pareil avec cher pour la custom à la on peut la mettre au qg mais c'est normal la moto la voiture c'est vrai on peut pas je vais attendre que les véhicules arrivent donc je remercie encore une fois tony qui m'a dit oui t'oubliez des véhicules et c'est vrai on n'avait pas il n'y a pas les 26 véhicules je pense pas recompté je vous laisse compter donc sur cette vidéo là et puis les vidéos qui était juste avant pour les véhicules présentation des véhicules s'il n'y a pas les 26 à mon avis c'est juste soit que gta ils vont les sortir après par la suite qu'on va débloquer genre des activités ou ou d'autres je suppose je sais pas comment ça a marché par la suite donc il faut voir après par bien sûr gta on va aller vous on va juste déposer le quad là bas on va tester tout de suite les véhicules les voitures et la moto comme ça ça va être fait la voiture qui est gratuite profiter à l'acheter elle est gratuite les amis la voiture au début je crois qu'elle était vision c'est des voitures donc là celle est gratuite c'est mieux donc la moto qui est un peu plus cher mais à moi c'est pas grave il ya des véhicules qui sont encore plus cher donc faut pas se plaindre déjà donc la moto en principe elle va arriver en dernier c'est la voiture qui va arriver avant hop là ici j'ai fait un tri déjà c'était bordel la info donc j'ai pas la moto encore donc j'attends que la voiture n'arrive j'espère qu'elle va arriver vite fait donc bien sûr j'ai acheté le petit mécanos là bas pour les motos ça a plu mais faisons après on peut les custom chez beniz mais à mon ami pour les vraiment les custom les modifiés à fond ça ferme le portefeuille on attend avec un patient le nouveau véhicule attendez pour l'instant on va mettre les sous sur le compte hop pour le moment merde c'est pas là les sous secondes parce que j'ai pas encore le véhicule et voilà les sous qui sont arrivés j'ai plus beaucoup de thunes c'est pas on va refaire des activités voilà c'est la hélice dans le stand numéro 2 rh8 eh mais ta bouche toi de mon côté mécanos rh8 de ma façon c'est la seule que j'ai dans mon garage là bas c'est un autre garage que j'ai à bas la moto elle vient d'arriver aussi ah c'est cool la moto vient d'arriver en même temps donc on va tester la voiture avant au cas vous avez vu la photo sur avant et après c'est vrai la voiture après elle est pas pareil c'est celle là qu'on avait gratuit de vous rappelez vous bah je crois c'est ça attendez je vais regarder ah oui c'est là oui on l'avait déjà je crois c'est ça on l'a on l'avait déjà mal on peut la question chez benis donc c'est mieux je crois qu'on l'avait déjà celle là si je me trompe pas dites moi dans les commentaires c'est pas la voiture qu'on avait à 0 $ au début je m'en rappelle plus trop alors on va aller chez benis c'est à côté et on va aller custom la voiture pas entièrement on va juste regarder je vais peut-être pas le faire parce que ça va fermer le portefeuille et du coup bah je gagne un peu de thunes c'est ce qu'on prend alors c'est où c'est par là et la prochaine à droite voir l'intérieur l'intérieur j'ai demandé ouais ça passe encore hop il y avait un arbre un mur je l'avais vu un poteau je suis pas conduit en quoi ah oui c'est là oui on l'avait j'ai vu le logo derrière ouais on l'avait je crois si je montre pas on l'avait déjà réparation transformation voilà je vous disais c'était cher blindage promotion profiter les promotions les promotions sur blindage pas surtout par choc par chaque arrière on va juste se regarder comme ça j'ai pas la custom entièrement moteur ok échappement l'exposition carland capot ok klaxon éclairage assurant touriste que je sais pas encore ouais je pense que oui peinture c'est les barres dedans le toit vendre base de caisse déjà on peut la vendre je crois que l'autre on peut pas la vendre je pense il y en avait une qui était gratuite au début on peut pas la revendre je sais plus transmission turbo roue fenêtre ok je sais quitter on va choisir la moto maintenant on va aller au qg hop on va aller au qg les amis je vais prendre une note à notre véhicule pour aller au qg parce que sinon celui là je crois que je vais le perdre déjà j'aime bien parce que avec la nouvelle tenue qu'on a eu parce qu'on a une casquette est plus le le comme c'est belle la capuche et en fait j'adore j'ai fait une petite coupure on va se retrouver au qg à tout juste ça y est du coup on se retrouve avec la nouvelle moto elle est comme ça donc c'est pas une moto comme les autres un peu ça fait un peu allongé on va aller voir directement chez benny's aussi on va aller voir toute façon les deux véhicules vont dans le même garage par contre elle se lève pas trop la moto je vais essayer de me mettre en ligne droite mais ça m'étonne ouais parce qu'il y avait un trou non elle se lève pas je suis en roue arrière là et elle fait pas ouais elle a eu du mal elle est un peu trop lourde je suppose la moto j'ai pas regardé les critères que je suis d'habitude ça c'est pas bien attend il y a pas mal de véhicules aujourd'hui donc pour regarder les critères c'est un peu compliqué mais le souci c'est que quand vous voyez bien la moto en fait elle se lève pas trop c'est pas trop mon kiff elle se lève mais un peu du mal on va regarder au niveau du compteur pour voir c'est bien fait au niveau du compteur c'est beau ben ça bouge en fait je sais plus si ça le faisait sur les autres motos mais là ça bouge donc on va aller à custom mais pas entièrement non plus parce que après bah ça fait mal au portefeuille ça fait plutôt un scooter à peu près je sais pas si vous voyez un peu qu'on en avait ça ressemble un peu pareil la fin après custom et non custom c'est pas pareil bien sûr c'est la différence elle est bien mais sans plus moi j'aime pas trop la moto transformation c'est pareil elle est chère c'est si je regarde j'essaye voilà c'est mort je regardais quand même blindage ça a changé un freinage a rien moteur c'est pas mon klaxon c'est pas blage prise de vol ouais peinture plaques transmission turbo roux j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose on va aller voir vite fait sur le santos custom j'ai présent qu'il n'y a rien dedans ou c'est moi qui il ya moins de trucs sur les motos peut-être après le souci c'est vrai il faut les custom donc c'est un peu plus cher c'est aussi ma custom rip au mur mais sérieusement je suis pas trop fan de la moto après voilà je donne mon avis perso perso façon on se plaint pas parce que c'est vrai les mises à jour c'est un peu cher je comprends pas il ya beaucoup de joueurs qui font des l'église d'argent et tout parce que quand on voit les prix des voitures les prix des garages les prix des vêtements je trouve ça un peu débile de faire trop cher déjà on se plaint pas les mises à jour elle est gratuite mais bon c'est un peu chiant vous pouvez comprendre ça que c'est chiant pour les personnes qui n'ont pas les moyens par exemple d'acheter un véhicule voilà moi j'ai pas la thune genre bref après voilà c'est c'est eux qui décide c'est rockstar les patrons mais bon c'est un peu dommage on va aller voir la différence ici donc encore désolé si j'ai oublié ou bien sûr de présenter des véhicules donc je remercie bien sûr claques son tony non bas ça change pas en fait c'est toujours pareil je pensais qu'il y avait par exemple moteur fêtre arrière les trucs comme ça mais il n'y a pas donc freinage voyait pas beaucoup bref du coup voilà j'espère les amis je vous ai ça vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit j'aime de vous abonner si c'est pas déjà fait de donner votre avis aussi sur les véhicules ou de tout simplement la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui ce que vous en pensez c'est vous trouvez qu'elle est bien on sait pas bien voilà vous donnez votre avis moi j'espère ça vous a plu moi je vous ai très vite et ciao bye bye salut bon